Chers signes de verso, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ce tirage est pour le verso, signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. C'est un tirage général au niveau sentimental. Donc, je comprends bien que ce tirage ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui vous amènerait encore plus de précision et d'informations concernant les énergies de votre tirage sentimental. Je vous invite à le découvrir sur www.ald1111tv.com.fr qui est sur la boîte de description juste en bas de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, de laisser un commentaire et de le partager. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, Vous retrouverez toute cette information sur www.ald11tv.fr Donc, avant de démarrer, nous allons commencer avec votre carte d'oracle qui nous apporterait qui nous apporterait des informations concernant l'ensemble de votre mois d'août. Nous allons découvrir cela ensemble. Donc, en cartes, nous avons le vénin comme énergie qui ressort ici. Le vénin, d'accord? Beaucoup d'entre vous savent qu'est-ce que le vénin veut dire. C'est comme une sorte de poison ou quelque chose qu'on identifie en tout cas en étant dangereux ou quelque chose qui se révèle à nous d'une façon qui demande en tout cas toute notre énergie ou toute notre concentration. Au niveau sentimentale, le vénin peut représenter aussi le fait de quitter une relation toxique, d'accord? C'est le fait de s'éloigner d'une personne toxique, de quitter une relation toxique ou d'identifier qu'une connexion ou une personne dans votre vie vous draine. Voyez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de vampire d'énergie. Voilà, c'est le fait de peut-être analyser dans un champ psychique que quelque chose a l'air de vous drainer émotionnellement, psychologiquement, spirituellement et que ça commence à gâcher en tout cas votre expérience dans cette connexion. Et quand nous avons le vénin, c'est que durant le mois de août, beaucoup d'entre vous commencent à utiliser vos propres pensées, vos propres énergies et vos propres savoirs et aussi être aussi dans la conscience pour vous détoxifier d'une connexion. Parce que le mois de août, c'est que vous cherchez en tout cas à vous détoxifier de quelque chose, si vous avez identifié un problème et vous avez identifié aussi que le cycle de cette relation doit changer. Ça ne peut plus être le même, ça ne peut plus être pareil. Ou vous avez tout simplement compris qu'une personne dans votre vie est effectivement problématique pour vous. Et que les premières étapes pour pouvoir changer, évoluer, c'est de vraiment apprendre aussi à regarder vers votre intérieur si vous êtes aligné aussi avec ce qui est vers l'extérieur aussi. Donc, allez-y pour découvrir tout ça. Donc, on va commencer par placer les cartes et ensuite je commencerai l'interprétation. Situation sentimentale pour les versos en août. Reine d'épée comme énergie, vous identifiez quelque chose. Vous avez compris quelque chose ici. Le défi pour vous ici, trois cartes sont sorties et je n'arrive pas à le ranger à la place. Ça veut dire que le défi ici, on a eu trois cartes. Donc, il y a une raison pour ça. Le passé concernant cette situation, c'était le huit de Pentacle. Donc, question d'argent, de stabilité ou peut-être que vous avez travaillé durement pour régler des choses avec un bénéliant ou sagittaire comme énergie. C'est une personne. L'évolution ici, on a le roi de groupe comme énergie. Le futur ici représente le signe de bâton. La personne de votre cœur ou la personne que vous vous connectez avec. Donc, ici, je vais juste enlever ce tarot. La personne que vous connectez avec durant le mois de août, nous avons la mort comme énergie. La mort peut être aussi représentateur. La mort peut représenter un signe de scorpion comme énergie parce qu'on est dans la huitième maison. On est dans une sorte de transformation. La personne de votre cœur au mois de août est en pleine transformation. Je vais clarifier cette carte. Cette personne est en plein changement. C'est quelqu'un qui n'est plus dans la résistance. On a le jab comme énergie. Donc, c'est quelqu'un qui a été forcé de changer. Le jab est sorti deux fois. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a quelque chose de toxique que vous cherchez à vous éloigner d'eux. Le jab ici parle d'un problème. Ça parle du fait que cette personne peut avoir un problème de dépendance. Ça peut être une dépendance affective. Peut-être qu'il y a une rupture définitive entre vous et cette personne durant le mois de août. Parce qu'on voit une rupture définitive. On voit que cette personne peut avoir des attitudes ou des comportements assez exigeants. C'est quelqu'un qui exige beaucoup trop de choses des autres. C'est quelqu'un aussi qui utilise l'or. Je ne sais pas si cette personne vous a déjà menacé. Je suis désolée. Je risque d'être légèrement brute dans mes mots. Mais j'ai comme l'impression que cette personne vous a déjà menacé avec le vie. J'ai aussi comme l'impression aussi que... C'est quelqu'un qui veut... Je ressens quelqu'un qui a envie de prendre une autre direction dans la vie en fait. Il y a quelqu'un qui vous plaisez ici. Il y a quelqu'un qui s'entend bien avec vous. Mais quand vous tournez votre dos, cette personne devient quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous pourrez vous faire confiance totalement à cette personne. Il y a quelqu'un que je vous conseillerais d'être sur votre garde. Sauf que je ne sais pas si cette personne est la personne que vous aimez ici. J'ai comme le sentiment qu'il y a une autre personne ici. Il y a quelqu'un d'autre que je ressens ici. Neuf de Pentacle. Il y a une autre personne ici. Parce qu'on est sur deux arcaines majeures. Et les deux arcaines majeures parlent de deux personnes différentes. Je ressens le fait que vous terminez une relation et la cause de cette séparation entre vous deux a été causée par une autre personne. Ça a été aussi causé par des comportements hypocrites, insensiaires et des comportements aussi de mensonges de la part de cette personne. Ou quelqu'un à qui vous avez fait confiance aveuglement avec. Parce que le neuf de Pentacle ici parle du fait qu'il va y avoir quelque chose avec le finance, avec la famille, avec... Il y a une certaine dynamique qui change entre vous et cette personne durant le mois de août. La reine de paix ici parle de votre situation. Donc la situation ici montre que le vénin ressort dans cette énergie. Parce que la reine de paix aussi peut être très dure avec ses mots. Ça veut dire que vous avez attrapé une personne ici au mois de août. Vous avez attrapé quelqu'un à vous tromper. Que ce soit l'entre vous. Il se pose aussi que involontairement, vous avez vécu, vous avez fait une action que vous ne devez pas faire en fait. Parce qu'on sent qu'il y a une certaine vengeance ici. Il y a quelque chose que vous cherchez à venger ici. Ou il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous devez défendre à tout prix ici. C'est comme si quelqu'un vous a causé du tort et que vous avez envie de réagir en fait. Le défi que je peux ressentir ici avec le pendu. Le pendu en termes de défi, c'est quelqu'un qui ne sait pas se détendre ici en défi. C'est quelqu'un qui trouve cette période de stérilité lente. Il n'y a rien qui se passe ici en fait. Et c'est incroyable parce que le défi pour vous ici, c'est d'attendre que ce mauvais moment passe. Avant de prendre quoi que ce soit comme décision, prends le temps de réfléchir. Parce qu'il y aura toujours un espoir que les choses s'arrangent entre vous et cette personne. Le défi ici aussi, c'est de ne pas se laisser influencer aussi par les jugements extérieurs des autres. C'est comme si vous ne devez que vous fier à vos intuitions, vos ressentis dans cette situation. Et que des fois, ça peut être aussi bien de tout couper. Parce que là, dans cette énergie ici, j'ai comme le sentiment que vous devez apprendre à regarder au fond de vous, dans vos valeurs. Plutôt que de suivre toutes ces opinions extérieures. Parce que toutes ces opinions extérieures, ce n'est pas forcément la bonne chose ou les bonnes choses à faire. Parce que ce n'est pas ça qui permet de régler en fait cette situation ici qui vous cause problème. Et le Wix de Penta que je peux ressentir dans le passé ici. Le Wix de Penta dans l'amour, c'est souvent quand... C'est comme si vous vous dites à vous-même, j'ai cru que j'avais fait la bonne chose. J'ai cru que je me suis donné suffisamment dans cette relation. J'ai cru que mes actions étaient suffisantes. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y a eu quelque chose que vous aurez voulu apporter davantage dans cette relation que vous n'avez pas su apporter en fait. Il se pourrait aussi qu'il y a des signals, il y a des choses que vous avez reconnues en tout cas être un problème, que vous avez voulu en tout cas mettre de côté plutôt que de l'affronter. Il se pourrait aussi qu'il y a eu une fuite aussi d'affrontement de votre part. Il se pourrait aussi que vous avez voulu attendre que les choses se règlent naturellement, sauf que les choses se sont empirées avec le temps en fait. Si le roi de couple en termes d'évolution ici, le roi de couple c'est quelqu'un, c'est assez incroyable parce que quand on voit le roi de couple comme énergie, on sent en tout cas qu'il y a de l'amour entre vous et une personne durant le mois d'août. On sent en tout cas qu'il y a encore de l'amour. Donc si jamais vous vous êtes séparé à cause de cette tromperie, de ce sabotage, à cause de cette autre personne, à cause aussi du fait que vous n'arrivez pas à lire à travers le sentiment de cette personne parce qu'à chaque fois que vous cherchez à vous approcher, cette personne trouve une façon de s'éloigner de vous. Et à cause du fait que vous ne pourrez plus faire confiance à cette personne, mais l'évolution ici de soleil et le roi de couple symbolisent aussi des enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants avec cette personne ou peut-être aussi que vous allez avoir des enfants avec cette personne. Mais un roi de couple comme énergie, c'est souvent quand mutuellement vous avez envie d'éclairer et parler. Peut-être que si vous êtes dans un instant de divorce, il peut y avoir quelqu'un entre vous deux qui vous aide éventuellement à s'écouter l'un et l'autre. Mais le soleil symbolise une révélation importante que vous aurez concernant le sentiment d'un homme ou d'une femme dans votre vie. Le 5 de bateau ici, dans le futur, comme vous pouvez le visualiser, c'est souvent quand on se bagarre en fait. Il y a un bagarre. Il y a une explosion ici. Il y a un bagarre. Et c'est incroyable parce que cette bagarre que je vois ici, c'est quelque chose que vous avez cherché à éviter en fait. Mais vous ne pourrez pas éviter constamment des choses. Est-ce que durant le mois de août, vous allez clarifier des choses? Vous allez être honnête aussi dans les situations. Je pense que vous allez aussi vous battre aussi pour votre liberté. Ou peut-être que vous allez défendre aussi certains, vos droits en fait, dans cette relation. Donc, le 5 de bâton ici, c'est que dans le futur ici, cette opposition, cette bagarre, ce conflit ici est nécessaire. C'est nécessaire pour que, je veux juste clarifier ça. Oui, c'est nécessaire pour que les choses soient équitables. Pour que vous puissiez éventuellement, chacun de votre côté, avoir ce que vous voulez aussi de la relation. Les choses ne peuvent pas continuer à être très irréelles en fait comme ça. Parce que la réalité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer durant le mois de août. Et la réalité aussi peut faire mal. C'est pourquoi nous avons eu le vénin dans cette énergie ici. Le vénin parle du fait que certaines situations peuvent faire mal. Mais on doit aussi, à travers cette souffrance, être dans cette réalisation personnelle. C'est à travers cette souffrance, c'est à travers ce blocage, c'est à travers cette situation qu'on comprend qu'on a besoin d'avoir des changements effectifs qui nous permettent de mettre en place d'évolutions ou de changements ou des choses qui font que toute situation se débloque ou qui font qu'on se remet avec la personne qu'on aime ou qui font qu'on rencontre quelqu'un dans notre vie. Donc, il y aura une suite de ce tirage disponible sur ALD1111TV qui est mon autre plateforme. Donc, je vous invite éventuellement à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour aller vers la suite de votre tirage. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable mois de août. Je vous souhaite un agréable mois de août.